Alors là, on continue sur l'unité 3, et puis sur la leçon 15, les paraboles et leurs propriétés. Alors, regardons ici, on va voir une situation de problème qui ressemble à la précédente. Ce sont des situations typiques. Alors, regardons cette situation. Alors là, ils te disent, une compagnie de jeux informatiques veut maximiser ses revenus. Une étude lui montre que si elle fixe le prix de son jeu à 10 000 $ par l'essence, elle pourra liquider 10 000 $ l'essence. Mais, pour chaque augmentation de son prix de 0,50 $, elle perdra 100 clients. La compagnie te demande de lui indiquer le prix à utiliser pour maximiser ses revenus. Indique une équation de cette situation. Alors, bien sûr, on va faire encore la méthode cerveau, mais ici, on commence par sortir nos informations. Alors, première info, je vais faire ici l'info. Alors, la première information qu'on a, c'est quoi ? Ils nous disent, une compagnie de jeux informatiques veut maximiser ses revenus. Première information, elle veut maximiser ses revenus. Donc, maximiser, c'est son objectif, enfin, maximiser ses revenus. Alors, maximiser les revenus, donc. Après, qu'est-ce qu'il va faire pour maximiser ses revenus ? Il a fait une étude. Une étude lui montre que si elle fixe le prix de son jeu à 18 $ par l'essence, elle pourra liquider 10 000 $ l'essence. Donc, si le prix de son jeu, il le fixe à 18 $ par l'essence, je mettrai elle, et bien, il pourra vendre, donc, combien il aura de clients ? Ben, il aura 10 000 clients. 10 000 clients. Maintenant, ici, qu'ils nous disent, mais pour chaque augmentation de son prix de 0,50 $, elle perdra 100 clients. Mais, ils nous disent, attention, si elle augmente son prix à chaque augmentation de 0,50, donc, pour chaque augmentation, pour chaque augmentation, pour chaque augmentation de 0,50 $ pour son prix, et bien, cela va entraîner une perte de 100 clients, donc, perte de 100 clients. Donc, il va perdre une centaine de clients. Alors, la compagnie te demande de lui indiquer le prix à utiliser pour maximiser ses revenus, indique une équation de cette situation. Alors, bien sûr, comprenons, premièrement, que ça veut dire, pour chaque augmentation de 50, de 0,50, elle perd son client, et bien, tout simplement, ben, pour l'instant, il charge 18 $ pour sa clé essence, et il a 10 000 clients. Ben, maintenant, s'il charge 18 et 50, ça veut dire, s'il ajoute 50 $ à son prix, et bien, combien de clients il va avoir ? Ben, il va perdre 100, ça veut dire, il aura 9 900 clients. Si elle charge maintenant 19 $, comme ça, et bien, il y aura une centaine de clients qui vont partir aussi, c'est-à-dire, il n'y aura que 9 800 clients. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. Donc, à partir de ces données-là, on doit, c'est-à-dire, trouver une situation. Mais, la question qui se pose toujours, c'est quoi une variable ? X, ça serait quoi ? Y, c'est quoi ? La variable VI, la variable indépendante, et la variable dépendante, c'est quoi ? Eh bien, en analysant la situation, on sait que eux, les gens, c'est-à-dire la compagnie, s'intéresse à ses revenus. Mais, ses revenus dépendent de quoi ? Ben, les revenus toujours dépendent, bien sûr, du prix de vente, et de combien je vends. Parce que, comme on calcule le revenu, et ça, encore, je vais faire un rappel, c'est une formule toujours vraie. Donc, le revenu, donc, revenu, donc, le revenu, il est égal à le prix unitaire, c'est-à-dire le prix d'une unité, qui multiplie la quantité, multiplie la quantité vendue. Et bien, c'est toujours comme ça, par exemple, je vends des pommes, et bien, le prix d'une pomme fois le nombre de pommes que j'ai vendue. Donc, cette formule-là est toujours vraie. Ça veut dire, le revenu dépend du prix unitaire, et il dépend de la quantité vendue. Donc, le revenu, ça serait ma variable dépendante, parce que c'est elle qui dépend des autres. Donc, la variable dépendante, ça serait le revenu. Maintenant, la variable indépendante, c'est quoi ? La variable indépendante, et bien, le revenu dépend de quoi ? Ils dépendent du prix, ils dépendent du nombre de clients. Mais eux-mêmes, le prix et le nombre de clients dépendent du nombre d'augmentation, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent faire des augmentations. Donc, ils veulent savoir combien d'augmentation je vais faire pour avoir le maximum. Donc, le x, ça serait nombre d'augmentation, parce que c'est ce qu'ils veulent décider. La compagnie, parce qu'on a dit, la variable indépendante, c'est ce qu'on peut choisir. Une variable indépendante, c'est quelque chose de libre, c'est ce que je peux choisir. La variable dépendante, c'est ce qui suit. Donc, le nombre d'augmentation, parce que c'est ce que je peux choisir, c'est combien de fois je peux augmenter mes prix. Alors, voilà, ce sont nos deux variables, et puis on va sortir nos informations, on va regarder. Est-ce que nos variables coïncident avec la situation ? Sinon, on pourrait les corriger au fur et à mesure. Donc, alors, je vais faire une table ici, tout simplement pour bien organiser mes choses, comme ça, comme ça, comme ça, par exemple. Et je vais organiser mes choses. La première, j'ai ici x, c'est le nombre d'augmentation. Donc, j'écris ici nombre d'augmentation, nombre, augmentation. Nombre de fois que je vais faire des augmentations. Augmentation. Ça, c'est le prix qui va être après l'augmentation. Ça, c'est les ventes, ou bien le nombre de clients, nombre de clients qu'on va avoir après avoir augmenté les prix. Et ça, c'est le revenu. Et ça, c'est y. Alors, maintenant, remplissons notre tableau. Prenons quelques exemples simples pour comprendre la situation. Premièrement, disons qu'on n'a fait aucune augmentation. Le nombre d'augmentation est zéro. Donc, le prix, ça serait quoi ? Et bien, c'est 18 dollars par licence. Le nombre des clients, c'est 10 000. Et bien, le revenu, ça fait 180 000. Maintenant, si on fait une augmentation, si on fait une augmentation, ça veut dire 18 plus 0,50. Parce que chaque augmentation, on augmente de 0,50. Mais les clients, ça serait quoi ? Ils vont diminuer de 100. Ça veut dire 10 000 moins 100. Alors, ici, ça fait 18,50. Et ici, ça va faire 9 900. Alors, faisons les calculs pour voir maintenant les revenus. Ça va être combien ? Donc, 18,50. Qui doit multiplier 10 000? Pardon, pas 10 000, mais pardon. 18,50. Qui doit multiplier 9 900? Eh bien, ça va faire 183 150. Donc, le prix, 183 150. Encore une fois, ça, c'est dollars. Donc, la compagnie n'est pas bête du tout. Parce que la perte de son client, ne lui fait pas perdre beaucoup d'argent. Parce qu'il va en gagner pour ceux qui vont rester. Parce qu'il va augmenter son prix de 50 pièces. C'est pour cela que beaucoup de compagnies font ça. Ils augmentent les prix parce qu'ils font leur calcul. Ils disent, même si je perds quelques clients, mais l'augmentation va me donner plus que ce que je vais perdre. C'est pour cela qu'ils augmentent leur prix. Maintenant, si on avait fait deux augmentations. Eh bien, deux augmentations, ça va faire 18. Plus, eh bien, 18, ça veut dire deux fois. Parce qu'il a fait deux augmentations, ça fait deux fois 0,50. Et qu'il va donner 19 dollars. Donc, le prix, ça va 19. Maintenant, il va perdre maintenant 200 clients. Donc, 10 000 moins 200. Qui va lui faire maintenant 9 800. Alors, on va voir ici maintenant, est-ce que c'est toujours intéressant ce qu'ils ont fait. Alors, ça va faire 19 fois 9 800. Est-ce qu'ils vont encore compenser ? Eh bien, 18 000, ça fait 186 200 dollars. Donc, tu vois ici, ils se disent à chaque fois qu'on augmente un peu, on voit que nos clients augmentent. C'est-à-dire, nos revenus augmentent. Mais il y a un certain moment que ce n'est pas bon. On ne peut pas augmenter indéfiniment. Pourquoi ? Intuitivement, parce que s'ils augmentent indéfiniment, à un certain moment, le prix va être tellement cher que personne ne va acheter. C'est pour cela que, eux aussi, ils veulent savoir ce seuil. Où est-ce que je ne dois pas augmenter trop ? Alors, maintenant, s'ils augmentent X fois, eh bien, s'ils font X augmentation, eh bien, ils auront 18 plus 0,50 X. Parce que pour chaque augmentation, c'est 0,50. S'ils font X augmentation, c'est 0,50 X. Comme ici, j'ai fait deux augmentations, eh bien, je vais augmenter par 0,50 X 2. Si j'ai fait trois augmentations, eh bien, ça va faire, le prix va augmenter de 0,50 X 3. J'ai fait X augmentation, donc le prix, ça va être 18 plus 0,50 X. Maintenant, les clients, ils vont diminuer de combien ? Eh bien, j'aurai 100, donc 10 000 moins 100 X. Pourquoi ? Parce que si j'ai fait une augmentation, encore là, une augmentation, une seule augmentation, ça a entraîné quoi ? Ça a entraîné moins 100. Par exemple, 10 000 moins 100. Si j'ai fait deux augmentations, il va entraîner 10 000 moins 200, ça veut dire 2 fois 100. Si j'ai fait trois augmentations, ça va entraîner 10 000 moins 300, ça veut dire 3 fois 100. C'est la même chose ici. Donc, j'ai fait X augmentation, eh bien, je vais perdre, à chaque augmentation, je vais perdre 100, donc ça va faire 100 X. Et maintenant, le revenu, eh bien, c'est la multiplication du 2. Je fais 18 plus 0,50 X qui multiplie, alors je vais effacer ici, c'est-à-dire le prix qui multiplie le nombre de clients que je vais avoir, 10 000 moins 100 X. Voilà. Et maintenant, je peux écrire, maintenant, ils me disent de trouver la règle, donc je vais écrire l'équation. Donc, Y, elle est égale à 1. Je vais effacer tout. Maintenant, on sait c'est quoi. Je vais laisser tout simplement l'équation. Tu peux toujours jouer la vidéo pour revenir à ça. Tout simplement pour avoir de l'espace. Donc là, je vais écrire, revenu, réponse, ou bien équation, en fait. On cherche l'équation. On fait tout simplement équation. Y, elle est égale à 18 plus 0,50 X qui multiplie 10 000 moins 100 X. Et là, j'ai dit X, c'est quoi, et Y, c'est quoi ? X, c'est le nombre d'augmentation. Donc, deux fois que je vais faire l'augmentation, nombre d'augmentation. d'augmentation de 0,50 sous, de 0,50 dollars, pardon, un peu sur 0,50 dollars. Y, le revenu. Voilà. Alors, maintenant, passons à, c'est-à-dire, les autres questions. Alors là, ici, trace un graphique pour cette situation. Là, je ne vais pas tracer le graphique, je te laisserai tracer le graphique. Moi, je vais répondre aux autres questions, tout simplement. Déterminer le sommet et indiquer si le sommet est un maximum ou un minimum. Alors, on veut savoir est-ce que c'est un maximum ou un minimum. Eh bien, déjà, la situation nous dit qu'il veut maximiser. Il veut maximiser, donc, on se doute, ça va être un maximum. Donc, ça va être un maximum parce qu'ils nous disent qu'ils veulent maximiser, c'est un maximum. Mais on va essayer de le prouver. Premièrement, j'écris mon équation. Donc, ça, c'est la question C. Peut-être que je vais faire un diagramme rapide, tout simplement pour savoir comment ça va se passer. Donc, c'est... Donc, je vais écrire Y. Elle est égale à... C'était 18 plus 0,50X qui multiplie 100 000... Eh bien, 10 000, pardon, moins 100X. Alors, je te laisserai faire le graphique comme j'ai dit. Mais là, moi, je vais répondre à ces questions-là. Détermine le sommet et indique si le sommet est un maximum ou un minimum. Alors, pour déterminer le sommet, je peux le déterminer graphiquement comme pour l'autre exercice. Mais ici, on va le déterminer avec les calculs. Ça veut dire qu'on va trouver en premier les zéros et puis on va trouver le sommet. OK ? Ici, tu peux trouver ça graphiquement. Graphiquement. Tracer le graphique, ça veut dire que tu fais une table de valeurs et tout. Ici, moi, je vais faire la question C et D. Alors, je vais trouver premièrement le zéro. Trouver les zéros. Alors, on a dit pour une forme factorisée comme celle-là et on a dit factorisée tout simplement parce que la forme est constituée de deux facteurs. Ça, c'est un facteur et ça, c'est un facteur parce que c'est une multiplication entre eux. Et bien, comme on trouve les zéros, on a dit on prend chaque facteur et on va le mettre à zéro. Donc, c'est 18 plus 0,50X qui multiplie 10 000 moins 100X et je prends chaque facteur. Ça, c'est le premier facteur. Je le mets égale zéro. 18 plus 0,50X égale zéro. Et je prends le deuxième facteur 100 000, pas 100 000, 10 000 moins 100X égale zéro. Donc, ça, c'est l'autre facteur. Et là, tout simplement, j'isole la variable. Donc, premièrement, je dois passer le 18 de l'autre côté. Donc, je fais moins 18, moins 18. Ça fait 0,50X est égale 0 moins 18, c'est moins 18. Je divise par 0,50. Je divise par 0,50 qui est égal. Donc, moins 18 qui divise 0,50 c'est moins 36. Donc, X est égal à moins 36. Donc, le premier zéro, que je l'appellerai R, c'est moins 36. Parce qu'on a dit les zéros, on va les appeler R et S. Le deuxième zéro, je prendrai l'autre équation maintenant. 10,000 moins 100, x est égal à 0. Et là, tout simplement, je passerai les 10,000 de l'autre côté. Moins 10,000, moins 10,000. Donc, ceux-là vont partir, ça me ferait moins 100, x égale 0, moins 10,000, c'est moins 10,000. Je divise par moins 100, je divise par moins 100. Et là, ça me donnerait maintenant le x égale. Celui-là va partir avec celui-là, celui-là va partir avec celui-là. Donc, moins 10,000 qui divise moins 100, ça va faire 100. Donc, ça, ça va faire 100. Alors, bien sûr, qu'est-ce que ça représente ce R et S ? Eh bien, ce sont mes zéros, et c'est x. Donc là, ça, c'est x. Et ça, c'est y. Alors, si je veux les placer ici, je pourrais les placer. Je vais faire des bons de 10 ici. Donc, ça, c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Donc, ça, c'est le point S. Et puis, le point moins 36. Donc, ça, c'est moins 10, moins 20, moins 30, moins 40. Alors, moins 36, c'est à peu près un petit peu au milieu. Donc, je vais le tracer avec une autre ici. Je fais ça, comme ça. Et je vais faire moins 36, je le fais ici. C'est ça, moins 36. Moi, je vais faire une table de valeur ici à main levée, tout simplement pour tracer, comme je dis, quand je vais le vérifier. Eh bien, je vais faire, donc, ça, c'est très bien. Donc, on a trouvé les zéros. On va trouver le sommet avec les calculs. Eh bien, je vais faire une table de valeur ici, comme j'ai dit, à main levée. Je ne vais pas faire une grande table de valeur. Je vais faire une petite table de valeur. Là, je vais inscrire ce que je viens de trouver. Premièrement, les zéros. J'ai trouvé le R, c'est, ça, c'est X, ça, c'est Y. J'ai trouvé le moins 36. C'était 0, Y, 0. Eh bien, je vais prendre la valeur pour 0. Donc, je prendrai X égale 0 et je prendrai le X égale à 100. Ça aussi. Ça, c'est 0. Alors, maintenant, je vais prendre X égale 0. Et pour X égale 0, on avait trouvé quoi? C'est 18. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune augmentation. Donc, non, c'était 18 000. 180 000, pardon, les revenus. Tu peux encore vérifier ça, parce qu'on l'a fait tout à l'heure pour aucun revenu. Donc, on pourrait vérifier encore. Y est égal à 18 plus X qui multiplie 10 000 moins 100 X. On a dit, si il n'y a aucune augmentation, l'augmentation était 0, eh bien, le prix, ça va être 18. Et ça se voit ici parce que ça va être 18 plus 0 qui multiplie 10 000 moins 100 fois 0. Ça, c'est 0. Donc, ça fait 18 fois, c'est 18 000. Donc, c'est ça. Alors, là, je vais faire des bons de 1 000. Donc, je ne sais pas si 1 000, ça va faire... Non, je vais faire ici des bons de... Parce que j'ai 180 000. Donc, je vais faire des bons de 10 000. 10 000 ici. 20 000. 30 000. 40 000. 50 000. 60 000. 70 000. 80 000. 100 000. 110 000. Donc, 110 000. 20 000. 30 000. 40 000. 50 000. Donc, 150 000. 160 000. Soit 70, 80, 180 000. OK. Et on pourrait prendre... Je ne sais pas si on avait... On a encore les valeurs de l'autre côté. Non, je ne les ai plus les valeurs de l'autre côté. On aurait pu les utiliser. Mais, c'est ça. Donc, ça, c'était ça. Et puis, je sais que mon graphique, ça va faire quelque chose, une parabole. Mais, je ne sais pas où ce sommet est-il. Seulement, je sais que ça atteint un maximum parce que c'est une parabole dont l'ouverture est vers le bas. Comme ça. Ça, c'est une parabole à main levée. Mais, j'ai dit, pour faire le graphique, tu dois faire le graphique comme on l'avait fait. Tu peux prendre 10, 20, 30. Et tu prends pour chaque valeur. Et comme ça, tu vas trouver. Et le sommet, il est là. Donc, à peu près, à main levée, je soupçonne que mon sommet doit être vers les... Je ne sais pas, 10, 20, 30. Entre les 20 et les 30, je ne sais pas. Mais, on va vérifier est-ce qu'on est dans ces lieux. Donc, ça, ça répond que c'est un maximum. Pourquoi ? Parce que le graphique montre bien que c'est une parabole à ouverture vers le bas. Donc, on vient de prouver que c'est un maximum. Donc, on l'écrit ici, c'est un maximum. Et encore, j'ai dit, d'après la situation, ils nous disent déjà, ils veulent maximiser. Ben, ça doit être un maximum ici. Donc, ça, on vient de le prouver par le graphique. À main levée. Maintenant, on veut trouver le sommet. On veut trouver les valeurs réelles. Alors, on a dit qu'il y a une formule pour trouver le sommet quand on est dans la forme factorisée. Ou bien, la forme factorielle. La forme factorielle, c'est y est égale à a x moins r fois x moins s. C'est ça, la forme factorielle. Et nous, nous avons, c'est ça la forme factorielle. Et nous avons dit que le sommet, donc je vais écrire ici. Donc, je vais faire un petit rappel de la règle. Donc, règle. Lien entre le sommet et les zéros. Alors, le sommet h, elle est égale à r plus s sur 2. Et on a dit le cas, qu'est-ce qu'on fait ? Remplacer x par h dans l'équation. Donc, c'est comme ça qu'on trouve le sommet. Alors, bien sûr, on va appliquer ce qu'on vient de raconter. Alors, je vais effacer maintenant ici, ici. Et je vais trouver le h, le sommet. Je trouverai le h. Donc là, je vais ici. Donc, ça, c'est la question d. Pardon, le sommet. La question, c'est, donc h, elle est égale à r plus s sur 2. R, c'est moins 36, plus 100, qui devra diviser 2. Alors, ça, c'est égal, pour ma calculatrice, moins 36, plus 100, qui divise 2. Ça fait 32. Donc, c'est ça, ça va me lever, ça a donné entre les 20 et les 30. Maintenant, on trouve le cas. Le cas, qu'est-ce qu'on a dit ? On remplace dans l'équation le h. L'équation, je la rappelle ici. Je vais rappeler l'équation ici, à côté. Je vais rappeler l'équation y. Il est égal à 18 plus x, fois 10 000, moins 100 x. C'est ce que je dois faire ici. C'est égal maintenant à 18. Alors, je fasse ça. C'est égal à 18 plus x, c'est combien ? C'est le h, c'est 32, qui multiplie 10 000, moins 100, fois le h, le h, c'est 32. Voilà. Alors, on efface tout ça, ici. Et maintenant, je fais le calcul, tout simplement la calculatrice. Alors, j'ai ma calculatrice ici, j'ai fait ça. Donc, 10, je vais faire parenthèse, 18 plus 32, qui multiplie 10 000, 1, 2, 3, encore, moins 100, fois 32. Ça fait 340 000. Wow. Donc, le cas est égal à 340 000. Dollars. Donc, il peut monter jusqu'à 340 000 dollars. Donc, c'est vraiment beaucoup. Ici, je l'avais effacé. Est-ce que, si je le continue, est-ce que ça a l'allure d'être bon ici ? Ça, c'est 100 000. Donc, ici, c'était, on l'avait touché, 180, je vois. Mais, c'est ça. Donc, le sommet, c'est 32. Donc, il doit faire 32 augmentations. Et puis, le revenu, c'est 340 000 dollars. OK. Alors, explique la signification. C'est ça, c'est un maximum minimum. Ça, on a répondu. Le sommet, vous venez de le trouver, indique, voilà. Trouve les zéros de l'équation de l'axe. Explique la signification des zéros. La signification des zéros, c'est quoi ? Premièrement, on a trouvé le R est égal à moins 36. Mais, le R, c'est X. Et X, c'est quoi ? C'est le nombre d'augmentation. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire si, ben là, on va diminuer les augmentations. Ça veut dire le prix. Au lieu d'augmenter le prix, il va le diminuer. Donc, le prix, ici, ça va être le 18 moins 0,50 parce que chaque augmentation fois, c'est-à-dire moins fois 36. Parce que c'est un plus fois moins 36. C'est comme ça. Donc, si je fais ça, ça fait 0. ça veut dire c'est 0, ça veut dire le prix est égal à 0. Ça veut dire qu'ils vont donner leur jeu VDU gratuitement. Eh bien, s'ils donnent leur jeu VDU gratuitement, eh bien, c'est que le revenu est 0. Revenu égale 0. Donc, pour le premier c'est que le prix qu'ils vont charger est 0. Maintenant, pour le deuxième. Donc, c'est ça, la première signification. Tu dis que, tout simplement, R est également 36. Ça veut dire qu'ils doivent diminuer leur prix 36 fois. C'est ça, le moins. Donc, on va les écrire. On va écrire cette phrase-là. Alors, attendez. Donc, on va effacer ici. Interprétation. On va faire interprétation des 0. Interprétation des 0. Interprétation des 0. Alors, commençons par le premier 0. R est égal à moins 36. Mais 36 quoi? 36, augmentation. Parce qu'on a dit le X, c'est les augmentations. Seulement, et c'est négatif. Ça veut dire 36 diminution. Ce qui revient, 36, la même chose que 36 diminution. Diminution. 36 réduction. Alors, s'il réduit 36 fois, eh bien, le prix qu'il va charger, eh bien, il charge 18 dollars. Eh bien, il va réduire son prix 36 fois. À chaque fois, il doit réduire de 0.50. Donc, 0.50 fois 36 qui va donner 0 dollars. Ça veut dire que le prix qu'il va charger, c'est 0 dollars. Eh bien, les revenus, ça va être 0 parce qu'il n'aura aucun revenu. Revenu est égal à 0 dollars. Donc, c'est comme donner son produit gratuitement. Ça, c'est le premier zéro. Le deuxième zéro maintenant. R, elle est égale à 100. Alors, ça veut dire quoi? Augmentation 100 fois. Augmentation. Augmentation de son prix. Parce qu'on a dit X et les R, ce sont des S. c'est S. Augmentation de son prix 100 fois. Et on a dit, ça c'est X, c'est le nombre d'augmentation de son prix 100 fois. Alors, s'il augmente 100 fois son prix, ça va être quoi? Le prix, ça va être 18 plus 0.50 fois 100 qui va lui donner 68 dollars. Donc, il va augmenter son prix à 70 dollars. Et la même chose, le Y, ça veut dire le revenu en cas, revenu, est égal à 0. Ça veut dire le prix est tellement cher qu'il ne trouvera aucun acheteur. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, dans la deuxième. Donc, ici, on va dire que son prix est nul. Dans la deuxième, le prix est tellement cher qu'il n'y aura aucun acheteur. C'est pour ça. C'est ça la signification des deux zéros. C'est pour ça qu'il doit s'arrêter au maximum. Là, le prix, c'est ça. C'est par exemple le prix de, je ne me rappelle pas, le prix qu'il doit charger ici. C'était le maximum, c'était, on a trouvé combien? 32. C'était 32. Donc, le prix qu'il doit charger, c'est quoi? Donc, au maximum, le prix qu'il doit charger, c'est 18 plus 0,50 fois 32. Alors ça, ça donnerait 18 plus 16. Et 18 plus 16, ça fait combien? 20, 30, c'est ça, 20,34. 34 dollars. Donc, il doit charger 34 dollars pour avoir le maximum. S'il charge un peu plus, il perdra des clients qui vont apparaître dans les revenus. S'il charge un peu moins, il n'aura pas le maximum. Donc, c'est ça le maximum, donc il doit charger 34 pièces. Donc, voilà pour l'interprétation et pour les exercices comme ça. Donc, c'est tout simplement le nombre d'augmentations. Fais un tableau pour savoir les revenus, comment tu calcules les choses, etc. Parfois, j'ai vu des exercices avec les revenus, parfois avec la population, mais ça revient toujours au même calcul et à la même chose. Sous-titrage ST' 501